Je suis Madame Anjena Bakkeïta, je suis la directrice exécutive de la Fondation Jamila et de la société La Maison de la Tchèque. Je pense que le thème est très intéressant. Il y a eu plusieurs structures qui ont été créées pour accompagner l'entrepreneuriat en Guinée. Des dispositifs qui ont été mis en place pour aussi encourager les femmes à entreprendre. Je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est de pouvoir informer les femmes sur tous ces mécanismes existants, ces outils qui ont été créés pour mieux entreprendre en Guinée. Donc en ce qui concerne la Fondation Jamila, nous avons pour objectif d'accompagner sur mesure les femmes entrepreneurs en Guinée sur la réalité de leur quotidien. Comment est-ce qu'elles peuvent se formaliser et fonctionner en structure formelle ? Comment est-ce qu'elles peuvent mieux se structurer pour avoir accès à un financement au niveau d'une banque ou pour ouvrir leur capital à un investisseur, qu'il soit local ou étranger ? Comment mieux positionner leurs produits sur le marché afin d'accéder à de la clientèle qui peut réellement avoir une demande spécifique par rapport à leurs produits ou leurs services ? Comment aussi viser le marché étranger ? Comment se certifier ? Donc tous ces étapes, tous ces outils, ces dispositifs que nous avons mis en place à travers le programme Ronde Woman que nous avons, ont pour objectif de réellement booster l'entrepreneuriat féminin en Guinée et d'accompagner les toutes femmes qui veulent se développer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui nous avons 52% de la population guinéenne qui est composée de femmes. Nous avons des femmes qui sont dans l'informel, énormément de femmes qui sont au niveau des marchés, qui sont dans le secteur de la couture, qui sont dans le secteur de la restauration, mais qui ne sont pas formalisées. Je pense qu'il serait très important pour l'économie guinéenne de pouvoir capitaliser sur toutes ces ressources perdues qui peuvent augmenter le PIB de la Guinée.